Yann Quéraud, bonjour et bienvenue à la tribune des Vagabonds du rêve, à l'émission Dounia Reçois. Merci de vous prêter à cet échange autour de votre littérature, qui est très intéressante dans le sens où c'est un tissage de choses très différentes. Vous êtes romancier, nouvelliste, poète, auteur dramatique, puisque vous avez écrit une pièce de théâtre. Vous êtes aussi rédacteur d'articles dans plusieurs médias, soit spécialisé, soit plus généraliste, comme par exemple, je crois, Libération. Vous êtes à la fois un auteur de science-fiction et de romans historiques. Et je ne vais pas tous les citer, mais si vous voulez en citer un, vous pouvez me couper la parole. Vous avez écrit une douzaine de romans, une dizaine d'anthologies. Oui, c'est la plupart chez Arcuéris, je crois. Vous êtes journaliste aussi et vous avez écrit, je ne sais pas si c'est journaliste ou chroniqueur, vous me direz. J'ai été journaliste, je le suis un peu moins. Selon les moments, j'ai privilégié certaines activités, mais effectivement, j'ai été journaliste et chroniqueur. Et vous avez écrit plus de 20 nouvelles. Je ne compte pas vos articles parce qu'effectivement, il y en a pas mal. Donc, en fait, on va parler d'un livre que vous avez, je crois, réécrit, vous nous direz tout à l'heure, qui s'appelle Opération Mozart, qui est un roman avec une machine à remonter le temps, qui est assez extraordinaire. On parlera aussi de votre travail d'anthologiste. Vous nous parlerez de la poésie parce que c'est vrai que c'est une émission autour de l'imaginaire, mais c'est vrai qu'on parle très peu de poésie et de théâtre en science-fiction, en fantastique. Mais vraiment, j'essaye de faire le pont entre tout ça, donc je pourrais en parler effectivement volontiers. Voilà, donc je vais vous donner la parole pour que vous présentiez un petit peu comme vous le sentez, comme ça vous vient sur le moment. Et puis après, on passera à des questions un peu plus rédigées par moi. Allez-y. Alors, peut-être, bon, disons que c'est vrai que j'ai un parcours multiple, mais dans lequel l'écriture est quand même très importante, puisque c'est vraiment là où je me sens le mieux, même si j'ai aussi, et je suis toujours d'ailleurs enseignant, je fais du journalisme quand je peux et quand on me sollicite aussi. Et puis, j'ai travaillé aussi dans la coopération internationale, donc j'ai un parcours qui est un peu divers, comme mes études aussi, puisque j'ai fait à la fois des études d'art, d'art plastique, de musique, j'ai fait des études en sciences humaines, aussi en langue et civilisation orientale, donc des champs assez ouverts. Et donc, j'aime bien me voir comme quelqu'un multiforme, multigenre. Et d'ailleurs, je ne suis pas mal connu pour la science-fiction notamment, mais c'est une étiquette que j'aime bien, mais que je ne veux pas qu'elle soit restrictive, y compris parce que souvent, c'est considéré comme de la sous-littérature. Alors ça, je me bats régulièrement pour ça, en disant qu'il y a de très grands écrivains qui ont fait aussi de la science-fiction, et je cite souvent Doris Lessing, la prix Nobel de littérature, qui a écrit plusieurs romans de science-fiction. Donc, pour moi, la science-fiction, c'est un genre aussi noble et aussi riche qu'un autre. Donc, c'est un des champs d'écriture quand même privilégiés. Mais à côté, comme vous l'avez dit, je vais faire du roman historique, voir un peu de fantastique, et puis aussi du théâtre ou de la poésie. Et d'ailleurs, quand vous parlez de fantastique, je pense à un de vos romans qui se passe au Japon, est-ce que vous avez découvert un univers ? Parce que vous parlez de langues orientales. Déjà, quelle langue avez-vous étudié ? L'indonésien et le malais. Ah, donc, ce n'est pas le japonais, le chinois, comme tout le monde. Et j'imagine que vous avez découvert un univers, au moins une littérature. Oui, absolument. Et ça, c'est vrai que c'est une grande richesse. Et j'insiste aussi beaucoup sur l'altérité culturelle. C'est-à-dire qu'il y a des langues qui ont des manières de penser différentes et qui amènent à repenser le monde en fonction de concepts. Par exemple, en Malais, demain n'existe pas. Ou demain, c'est aussi bien demain ou dans dix ans ou jamais. Donc, par rapport à une vision du futur, il y a des catégories qui sont définies complètement différemment. Oui, c'est assez un peu étrange pour nous. Parce que, moi, personnellement, je parle l'arabe, mais il y a un futur quand même. Il y a un aspect quand même du futur. Il y a, bien sûr, des formes de futur aussi dans le malais. Mais il y a des éléments de contextualisation ou de flou qui font que les choses ne sont pas forcément définies de la même manière que par rapport à des langues occidentales ou indo-européennes. Et du coup, quand vous écrivez, ces langues, ces concepts, ces façons de conceptualiser le langage ou la pensée, disons, du Malaisie ou d'Indonésie, qui sont des pays voisins, je ne sais pas si les langues sont les mêmes. C'est assez proche. C'est un peu comme… Ça se touche, oui. Est-ce que ça, je ne sais pas comment dire, en quoi ça peut, par exemple, agir sur votre écriture pendant que vous créez quelque chose, que ce soit dans le fantastique, l'imaginaire, ou même dans le réaliste, le réalisme, pardon ? Je crois que structurellement, ça a hybridé un peu mon esprit, c'est-à-dire que par rapport à un prisme occidental d'un certain nombre de personnes qui ne sont sorties d'Occident que pour des voyages ponctuels, avoir vécu là-bas, avoir étudié les civilisations, amène à se mettre à la place des gens, donc avoir un autre regard, y compris, d'ailleurs, je m'amuse souvent à voir un roman qui s'appelle « Le procès de l'homme blanc », qui se passe à Singapour, et où ce sont… Donc là, c'est un monde qui est très chinois, indien, et ce sont les gens qui regardent les Occidentaux comme des bêtes curieuses. Et ce roman de l'impératrice secrète du Japon, c'est un peu la même chose, ça se passe au Japon. C'est une… Oui, excusez-moi, je vous coupe. Juste quand vous citez, vous dites « Chez qui c'est édité ? » Comme ça, les auditeurs peuvent… D'accord, donc « Le procès de l'homme blanc » chez Arc Query, c'est l'impératrice secrète du Japon aux éditions Jourdan. D'accord, Jourdan, oui. Et donc, les Japonais, au moment de l'ère Meiji, donc c'est le tout début de la modernisation dans les années 1870, regardent les Occidentaux un peu comme des sortes de monstres qui leur font peur, et donc c'est intéressant de retourner le regard et d'être capable, ou de s'efforcer en tout cas, de présenter le monde comme ont pu le percevoir les Japonais découvrant l'Occident depuis chez eux, puisque l'Occident venant s'imposer militairement et politiquement au Japon dans les années 1870. Oui, et puis des sociétés qui ne se connaissaient pas. Et des sociétés qui connaissaient très peu, effectivement. Qui n'ont pas été en guerre les unes contre les autres pendant des siècles. C'est vrai qu'on pense autrement et on se rend compte qu'on peut penser autrement et converger vers des choses communes, finalement, en partant de chemins différents, je sais. Et puisqu'on en est là à essayer d'imaginer comment d'autres peuvent penser, en passant par le langage, en fait, du coup. C'est par la langue que vous passez. Oui, et souvent aussi, j'aime bien aussi introduire des notions de, pas forcément de confusion, mais d'interrogation, ou de fragments pas forcément compris. C'est-à-dire que, j'en abuse pas, parce que sinon, ça serait illisible, mais souvent, dans mes romans, il va y avoir, quand il y a des étrangers, des phrases en langue étrangère qui ne sont pas traduites. Quand c'est de l'anglais, ça va être assez facile, mais quand ça va être du chinois ou du vietnamien ou du khmer, c'est aussi pour montrer la difficulté de la communication. Donc, j'aime bien aussi introduire, montrer que les gens communiquent aussi, parfois de manière fragmentaire, parce que tout le monde ne comprend pas ce que dit complètement l'autre. Oui, des fois dans la même langue. Et parfois dans la même langue. Oui, mais on en parlera des langues, parce qu'effectivement, dans Opération Mozart, il y en a trois. Il y en a trois. Et même si ce sont des langues indo-européennes, elles sont à des dates différentes. C'est très intéressant aussi. Et d'ailleurs, si je l'oublie, n'hésitez pas à m'en reparler, parce qu'il y a effectivement l'allemand. Est-ce que celui du 20e ou est-ce que c'est celui du 18e ? Il y a de l'anglais dont on sait d'où il vient. Et chaque langue a ses propres… Enfin, comment dire ? C'est comme des escaliers aussi. Ce n'est pas… Oui, oui. Et puis, c'est la confrontation d'une mondialisation qui commence éventuellement déjà, par exemple, dans Opéra Mozart. Opération Mozart, c'est une réédition en poche d'un roman qui a été publiée en grand format aux éditions Bleu Nuit. Et donc, pour les auditeurs, c'est un groupe de personnes qui décident d'aller chercher Mozart dans le passé pour lui faire écrire un opéra d'après la tempête de Shakespeare, qui est une anecdote authentique. C'est-à-dire que Mozart avait effectivement eu ce projet-là dont on n'a pas de traces encore, peut-être qu'on le trouvera. Avec votre machine, oui. Mais voilà. Ou même des manuscrits, puisqu'on trouve régulièrement des fragments dans des bibliothèques, des manuscrits. De sa main. Y compris de Mozart. Et bien, on va, je vais couper la parole parce que je ne vais pas le déflorer tout de suite, le sujet. Par contre, pour rester plus dans les généralités, en fait, je voulais vous demander qu'est-ce que l'imaginaire pour vous, donc le genre de l'imaginaire, la science-fiction pour le cas d'une machine à remonter le temps ou le fantastique, par rapport à des romans qui sont, entre guillemets, historiques. Parce qu'un roman historique, c'est toujours une lecture du passé. Donc, qu'est-ce que vous, en tant que romancier, vous vous situez où, s'il y a une situation à trouver ? Alors, je ne ferai pas forcément de différence. En tout cas, je pencherai plutôt pour une sorte de porosité. Déjà, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas forcément plus facile de faire de l'imaginaire et notamment la science-fiction, parce que parfois, il y a des remarques de gens qui ne connaissent pas trop. Oui, la science-fiction, c'est facile, on peut inventer tout ce qu'on veut. Donc là, je vais dire, non, créer un monde crédible et surtout un monde crédible dans le futur, c'est parfois plus difficile que de raconter une histoire qui se passe actuellement. Donc ça, c'est une première chose. Et j'aime bien jouer sur cette porosité, y compris dans les romans historiques. Par exemple, j'ai écrit deux romans qui se passent au Moyen-Âge et notamment sur des histoires de peintres, dont Hugo Van D'Argos, qui était un peintre du XVe siècle. Donc, c'est aux éditions Jourdan. Et ce qui m'a intéressé aussi, c'était de raconter la vie de ce peintre à la fin du XVe siècle, mais tel qu'il le pensait, tel que les gens pensaient leur monde. Et donc, on se retrouve avec… C'était l'époque de la confrontation avec l'Empire ottoman. Donc, il y avait bien sûr la pensée chrétienne contre la peur des Turcs. Il y avait une pensée chrétienne très, très fantastique aussi, puisqu'il y avait tout le culte des reliques qu'ils allaient chercher ou qu'ils allaient respecter. Et beaucoup d'imaginaire. Par exemple, c'était l'époque de Vlad Dracula. Donc, c'est un roman où on trouve Dracula, des vampires, des licornes. Et pourtant, c'est purement historique. Donc, on peut aussi, si on se met sous l'angle de comment les gens pouvaient penser le monde au XVe siècle, avoir quelque chose qui ressemble à Game of Thrones, qui est un univers complètement fantastique avec des batailles, avec des guerres, et qui n'a rien à envier à Tolkien ou à d'autres, parce qu'on retrouve ce fantastique qui était dans l'esprit des gens il y a cinq siècles. C'est très intéressant, effectivement. Ça m'interpelle, parce que, personnellement, j'écris aussi un peu de fantastique, fantasie, mais qui se passe au Maroc. Et c'est vrai que ce mélange d'écrire les romans dans la réalité où on vit, effectivement, au Moyen-Âge, on croyait, si c'est bien le Moyen-Âge dont il s'agit, on croyait au diable, on croyait à Dieu, on croyait aux saints, aux sorciers. La nature était, effectivement, animée. Oui, oui. Vous êtes historien, vous savez mieux que moi. Et effectivement, c'est pour ça qu'écrire un livre historique m'a toujours laissé un peu dubitative en me disant, mais jusqu'à quel point on arrive à rentrer dans la tête des gens dont on parle ? Alors, ça, c'est l'avantage éventuellement du roman, et une difficulté, par exemple, parce que, notamment, les deux romans dont je parle, donc celui sur Hugo Vendagos et le maître de Moulin, qui était son plus grand élève ou disciple, j'ai décidé de les écrire sous forme de biographies romancées, c'est-à-dire de me caler au maximum sur ce qu'on pouvait trouver, sauf que même des peintres du XVe, début du XVIe siècle, il reste très, très peu d'archives. Donc, il reste leur peinture. Donc, je m'appuie beaucoup sur leur peinture, sur l'histoire de leurs mécènes, parce que souvent, leurs mécènes sont plus connus. Ça va être des souverains, des ducs, des évêques, des archevêques. Donc, on connaît beaucoup mieux la vie de ces personnages publics que la vie des peintres, même si aujourd'hui, ces personnages publics ne vous intéressent plus tellement, et on aimerait en savoir beaucoup plus sur ces artistes d'il y a cinq ou six siècles. Mais donc, et je comble un peu les manques en essayant de reconstituer la manière dont les gens ont pu penser, mais en m'appuyant aussi beaucoup sur des archives ou sur des chroniques de l'époque qui permettent, là aussi, quand on voit comment les contemporains parlaient de leur temps, de voir comment ils imaginaient. Donc, ça exige aussi beaucoup de recherches historiques. Pareil, d'ailleurs, pour l'impératrice secrète du Japon où je m'efforce d'avoir toute cette magie du Japon. C'est-à-dire que c'est le Japon qui est encore magique aujourd'hui parce que quand on regarde, bien sûr, le Japon s'est hyper modernisé et dans les années 1870, c'était le tout début de cette ouverture à la modernité. Mais même encore aujourd'hui, il y a un sens du sacré et un jeu du religieux, voire même du fantastique au Japon qui est sans équivalent, en tout cas par rapport à l'Occident contemporain. Oui, on ne met pas des guillemets, disons, on est vraiment dedans. Voilà, les gens le vivent complètement. C'est intéressant puisqu'effectivement, on va passer à Opération Mozart parce que c'est vrai que c'est un livre qui est très intéressant, qui est sorti, je le montre, en poche très récemment, qui est un livre, comment dire, en tant que lectrice, je l'ai lu, je l'ai lu, bon, avec beaucoup d'intérêt parce qu'il y a une histoire et des rebondissements, il y a, en tant qu'aussi amatrice de littérature, j'ai trouvé que c'était à la fois une facture très classique, mais faussement classique, comme si on marchait à côté de quelque chose qui a l'air, comment dire, familier, mais qui n'est pas familier du tout. Et avec des moments extraordinaires et en fait, comment dire, c'est donc Opération Mozart, si on en parle très, enfin, c'est l'histoire d'un homme qui est très riche, qui est un scientifique et qui est un amoureux de la musique de Mozart et qui part, qui construit une machine pour aller chercher Mozart parce qu'il veut que Mozart finisse quelque chose qu'il n'a pas terminé. Et là, je vous passe la parole pour nous présenter le livre et puis après, je vous poserai des questions plus en détail. Allez-y. Voilà. Il y a aussi, il y a des histoires imbriquées puisque c'est à la fois cet homme qui veut faire construire cette musique, c'est aussi une sorte de traumatisme, c'est-à-dire que sa mère a toujours, et qui était musicologue, a passé sa vie à chercher cet opéra et sa mère est en fin de vie et donc il veut lui faire ce cadeau, sachant que sa mère, il a le sentiment qu'elle ne l'a jamais aimé, qu'elle préférait Mozart ou ses études. Donc, il y a toute cette ambiguïté de ce personnage un peu torturé qui, à la fois, est passionné par Mozart, veut faire ce cadeau et se lance dans une aventure qui peut paraître folle. Alors, le voyage dans le temps, c'est intéressant, surtout en plus pour moi qui aime bien aussi les romans historiques et c'était aussi un défi parce que j'aimais bien les romans de voyage dans le temps, mais je voulais aussi pouvoir l'expliquer. Je voulais trouver une explication physique qui permette de dire, que souvent on dit, voilà, ils construisent une machine et puis là, j'avais envie qu'on puisse expliquer physiquement comment, avec des jeux d'énergie, d'entropie, ils arrivaient à construire cette machine. Alors, je ne donne pas les plans, mais c'est basé vraiment sur des mécanismes physiques authentiques et aussi, ce qui m'a permis de pouvoir casser la machine parce qu'en fait, ce que une machine a remonté dans le temps, c'est presque trop facile. C'est-à-dire qu'on se dit, ah, on rate quelque chose, pas grave, on y retourne juste avant ou juste après et on va pouvoir corriger. ce qui est… Et donc, l'intérêt aussi, sans vouloir dévoiler trop la seule idée, c'est de pouvoir casser la machine et de dire, bon, finalement, ils se trouvent coincés aussi et ils ne peuvent pas faire tout ce qu'ils avaient forcément prévu avec. Oui, c'est cette machine. Justement, je ne sais pas si vous avez un avis parce qu'on en parle beaucoup de ce fameux paradoxe temporel et ça apparaît aussi dans le roman. Comment on peut… Parce qu'en fait, on va chercher Mozart, on joue sur le passé parce qu'il se passe quelque chose, ça ne se passe pas comme ils avaient prévu pour se revenir avec Mozart et puis ils reviennent avec beaucoup plus que ça. Et en fait, après, il faut remonter dans le temps. Effectivement, ça devient un voyage, c'est comme si on allait redéposer la personne. Mais comment, en tant que romancier, vous avez parlé de physique, de possibilités, mais bon, sérieusement, on ne remonte pas dans le temps. Alors, sérieusement, c'est une grande interrogation. Aujourd'hui, il y a plusieurs théories. Il y en a qui parlent de multivers en disant qu'on pourrait créer des univers parallèles. Mais effectivement, même si on redonne en univers unique, on pourrait imaginer que ça casserait le temps présent et même que des gens pourraient ne pas exister. C'était un des premiers paradoxes, notamment de Barjavel avec Le Voyageur Imprudent. Quelqu'un qui tuerait son père ou un membre de sa famille se retrouverait sans plus exister, donc ne pourrait pas construire la machine dans le temps, donc ça pourrait construire des boucles. Mais dans le roman, les personnages se posent explicitement la question en disant qu'il va falloir qu'on évite cette boucle, donc éventuellement, qu'est-ce qu'il faut faire de Modard ? Est-ce qu'une fois qu'on l'a ramené et qu'on lui a fait écrire cet opéra, est-ce qu'on peut le garder ? Mais dans quelles conditions ? Si on l'a gardé, il faut quand même qu'il soit mort dans son passé, donc il lui substitue un cadavre, toute une série de problèmes. Sachant que, de manière étonnante, parfois on manque d'éléments. Par exemple, j'évoquais tout à l'heure ces romans historiques autour de Gouven d'Argos et du maître de Moulin, pour Mozart, sa vie est très connue. C'était aussi un avantage en tant que romancier, ça m'a permis de beaucoup nourrir l'intrigue et aussi même la psychologie de Mozart. Mais aussi, c'est un des soucis des personnages, c'est-à-dire qu'on ne peut pas aller chercher Mozart n'importe où et n'importe quand parce que, dans l'histoire, on sait où il était, à quel moment et précisément quand il est mort, dans quelles circonstances. Enfin, précisément avec suffisamment d'incertitude justement pour que ça fasse dérailler leur plan. Oui, oui, c'était… Oui, puis les informations historiques qui ne sont pas si fiables que ça. C'était drôle, ça. Voilà, mais c'est ça, mais c'est complètement authentique, c'est-à-dire que ces interrogations-là, c'est des interrogations que se posent encore les historiens de Mozart aujourd'hui sur est-ce que sa femme était encore dans l'appartement ou est-ce qu'elle était partie, ça reste quelque chose d'incertain encore aujourd'hui. Avant d'avancer, je voudrais, pourquoi Mozart ? À part le fait qu'effectivement, c'est très documenté, mais ça aurait pu être quelqu'un d'autre, pourquoi Mozart ? Alors Mozart, parce que j'ai une fascination, une admiration pour Mozart, alors à la fois pour ses opéras, pour moi, c'est vraiment le plus grand compositeur d'opéras et d'autres musiques. Je suis aussi plus classique que romantique peut-être. Et donc, dans les classiques, Mozart est pour moi celui qui a poussé le plus. il n'a rien inventé comme genre musical, mais il a su sublimer absolument toutes les formes qu'il a traitées. Et donc, je suis peut-être un peu moins sensible aux auteurs postérieurs, donc Beethoven. Mais j'en joue, par exemple, à un moment donné, dans le roman, puisqu'il y a une limite temporelle et aller chercher Mozart, c'est vraiment l'extrême limite que ça dépense. Plus ils remontent loin dans le temps, plus ça consomme d'énergie. Oui, c'est ça. Et donc, Mozart, c'est vraiment l'extrême limite. Et il y a un personnage qui dit, oui, mais on pourrait plutôt faire venir Wagner pour lui faire écrire la Game of Thrones ou de jouer sur des éléments fantastiques. Donc, voilà la question. C'était pourquoi Mozart ? J'ai la réponse. En fait, vous êtes aussi passionnés que le héros. Oui, oui. Que les héros, parce qu'ils sont plusieurs à adorer Mozart. Et en fait, je me demandais aussi, mais vous avez en partie répondu, quelle est la réalité derrière les faits qui sont décrits ? Est-ce que, c'est comme quand on écrit un roman historique, est-ce que, là, vous avez dit qu'il a beaucoup écrit lui-même, qu'il a… Parce que vous, quand vous prenez des scènes où vous décidez, par exemple, je pense, aux francs-maçons, parce qu'il y a cet aspect un peu mystique dans le personnage, qui… le héros, donc, Zaynoun, Zaynoun, c'est ça, il s'appelle, le héros qui a fabriqué cette machine, fait fabriquer la machine, ne connaît pas toute la vie de Mozart, en fait. Il y a des choses qu'il ne connaît pas. Et du coup, il y a une autre dimension dans le livre. Ce n'est pas que… Voilà. Et d'ailleurs, ça m'a permis d'introduire aussi du fantastique, c'est-à-dire que, il y a tout le passé à Mozart, franc-maçon, ça c'est assez… Le fait est connu, il a écrit la musique maçonnique, il appartenait à une langue maçonnique, donc ça, c'était quelque chose qui était bien connu, mais pour lequel on manque quand même d'informations, notamment parce que son épouse, à sa mort, a détruit une bonne partie de la documentation parce qu'elle avait peur, c'était une époque où les francs-maçons étaient mal vues justement par les catholiques de l'époque et déjà, et donc, il y avait la peur qu'elle et ses deux enfants puissent subir des représailles du fait que son défunt mari avait appartenu à la franc-maçonnerie. Donc, il y a tout cet aspect qui fait que ça augmente l'incertitude contemporaine de ces documents qui ont disparu ou qui ont été carabillardés, qui ont été, elle a raturé des passages de lettres de nos arts et aussi le fantastique, c'est-à-dire que ça permet de voir que, y compris d'ailleurs encore aujourd'hui chez une partie de la population, il y a des croyances qui relèvent de choses que d'autres pourraient considérer comme fantastiques, donc, notamment, ça fait venir la déesse Isis ou quelqu'un qui pourrait être une réincarnation de la déesse Isis, qui est un des personnages qu'on n'attend pas forcément dans ce rôle-là, d'ailleurs, et qui elle-même en n'est pas forcément consciente, et donc, des interrogations des personnages qui sont dans un registre pragmatique et matérialiste et qui se trouvent confrontés à une irruption du fantastique qu'ils ne comprennent pas. Oui, et qui restent mystérieuses, d'ailleurs, les lecteurs découvrent. Et juste, peut-être pour préciser, j'aime beaucoup travailler juste sur le fil du rasoir, c'est-à-dire qu'avoir présenté les faits, donc être le plus précis possible, mais pour que les deux explications, une explication qui serait matérialiste, pragmatique et une explication qui serait plus spirituelle, sacrée, puissent être également acceptables ou, en fait, sans laisser aussi le lecteur ou la lectrice trancher selon ses affinités. C'est, effectivement. Alors, il y a aussi le... Oui, la question, c'est pourquoi ce siècle ? Est-ce que ce siècle vous intéresse ? Bon, à part le fait que Mozart, vous aimiez beaucoup la musique, pourquoi ce 18e ? Qu'est-ce qu'il est d'intéressant par rapport au 21e dans lequel on vit, en fait ? C'est un siècle de rupture ? Et justement, j'ai quelques périodes qui me fascinent beaucoup, notamment la fin du Moyen-Âge, fin 15e, début 16e, qui est aussi le basculement vers la renaissance, mais qui reste une renaissance quand même très chrétienne, pas beaucoup de côtés. et on a cette fin du 18e qui est un autre basculement, là, plus vers le siècle des Lumières, où on a une remise en question justement du merveilleux, du fantastique, encore intégré dans, y compris dans le rapport à la nature, le rapport aux gens, le rapport à l'âme, vers, là, pour le coup, une société beaucoup plus scientifique ou scientiste même parfois. C'est vraiment une autre rupture et qui, en plus, est une rupture politique majeure dont Mozart, d'ailleurs, est le témoin et a souffert puisque Mozart se trouve à la fin de la période ou de l'importance de la noblesse et qui est un carcan pour la société et Mozart, en fait, est un domestique puisque il est, c'est un homme du peuple et les musiciens sont des domestiques et alors que c'est aujourd'hui encore considéré comme un des créateurs les plus géniaux de l'histoire de l'humanité, à son époque, c'est un domestique à qui on demande de composer des morceaux de musique pour faire danser ou pour amuser les nobles de l'époque qui sont les personnes importantes. Oui, d'ailleurs, je l'avais noté, effectivement, le dernier musicien domestique à quelque chose comme ça et lui-même, d'ailleurs, demande dans le roman à un moment aux héros, aux autres héros pourquoi vous ne demandez pas à vos domestiques de faire la musique ce qui nous paraît complètement incroyable. Voilà, parce qu'il y a aussi le jeu, effectivement, et d'autant que comme il n'y avait pas d'enregistrement, ça n'existait pas, effectivement, il fallait avoir des gens qui interprètent. Il y a aussi un changement de rapport à l'approche et à l'écoute de la musique qui, aujourd'hui, est très, très facile. Il suffit d'avoir un CD ou d'aller sur YouTube alors qu'à l'époque, il fallait demander à quelqu'un de jouer. Oui, d'ailleurs, il y a des scènes magnifiques aussi qu'on découvrira pour ceux qui ne l'ont pas lu encore quand il va acheter de la musique. Et ça, c'est... Oui, avec un autre paradoxe parce que quand il va acheter de la musique, est-ce qu'il doit écouter de la musique postérieure à celle qu'il a écrite de ses compositeurs ? Oui, au risque d'influencer de manière d'un autre paradoxe de la musique. C'est toujours très facile et ça ressort quand on ne s'y n'attend pas. C'est des affaires de paradoxe. Donc là, j'avais encore quelques questions. Oui, on en a parlé du paradoxe. Et puis, s'il y a quelque chose qui était aussi très drôle dans le livre, c'est le contre-coup quand on découvre que ces gens qu'on est partis chercher il y a 200, 300 ans maintenant, sont aussi intelligents que nous, entre guillemets, et aussi futés et comment ça tourne aussi parce qu'on a beau leur cacher des choses, c'est intéressant d'en faire des personnages complets qui pourraient très bien s'adapter. S'adapter absolument au monde contemporain et intégrer des paramètres puisqu'au départ, ils ne veulent pas révéler à Mozart qu'ils ne savent pas au départ, ils n'ont pas vraiment réfléchi à ce qu'ils allaient en faire après. C'est une partie justement du jeu sur le paradoxe. Qu'est-ce qu'ils vont le chercher au moment de sa mort ? Là, c'est facile, mais est-ce qu'ils doivent le laisser mourir après l'avoir sauvé puisque Mozart était malade ? Donc, ils vont le chercher alors qu'il est malade, il est mourant, ils lui redonnent, ils le guérissent, mais qu'est-ce qu'ils font de lui après de l'avoir guéri ? Oui, surtout qu'il se retrouve avec ce qui, au XXIe siècle, est encore un très jeune homme. Oui, absolument, il est dans la force de l'âge et de la créativité et avec le risque que d'ailleurs, que ça soit, en le gardant dans le présent, ça serait obligé à révéler ses voyages dans le temps et en le renvoyant dans le passé, là, ça pourrait être encore pire puisqu'il l'évoque d'ailleurs dans les paradoxes, ça veut dire que ça aurait pu renforcer aussi la culture allemande, la civilisation allemande, voire même l'hitlérisme, enfin, on peut y avoir toute une chaîne de dominos, de causalités. Comme quoi, un roman avec une machine à remonter le temps, c'est pas... Ça demande beaucoup, beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de choses dedans, mais c'est pas juste comme ce film où quelqu'un partait avec une voiture à remonter dans le temps et aller chercher un gamin qui changeait la vie de ses parents. Oui, voilà, mais c'est... Il y a une trace que j'aime bien. Je ne sais pas si elle est de lui, elle est attribuée, enfin, on me l'a raconté, attribuée à Zola, mais c'est quelqu'un qui aurait dit à Zola « J'ai une très bonne idée de roman ». Et Zola aurait répondu « Monsieur, pour écrire un roman, il ne faut pas une bonne idée, il faut mille bonnes idées ». Et c'est en fait un peu ça aussi qui m'anime, c'est-à-dire que bien sûr, il faut avoir le point de départ, mais c'est aussi toute la richesse de comment ce point de départ ou ce point d'intrigue initial peut aider à réfléchir au monde vos implications et c'est souvent ça qui m'intéresse au moins autant que l'intrigue elle-même en essayant de ne pas perdre le fil non plus, ce qui est difficile parce que surtout à l'ère de Wikipédia, on pourrait tenter d'enrichir, de mettre plein de trucs, donc garder un fil tout en montrant qu'on peut avoir des ramifications nombreuses. Oui, puis raconter une histoire qui se passe quand même de nos jours et qui soit de l'anticipation et du fantastique, c'est aussi, ce n'est pas dans 50 ans, ce n'est pas dans 200 ans, ce n'est pas… Voilà, et tout en étant crédible, c'est-à-dire, et là, il y a aussi quelque chose auquel je suis très très attentif, c'est la crédibilité bien sûr des intrigues, de la narration, mais aussi des dialogues. Oui. Parce que c'est… Souvent, quand je lis des textes, les gens, ils ne parleraient pas comme ça, donc aussi essayer d'adapter en fonction des personnages, d'avoir… de dire, voilà, telle personne, il a telle culture, il a tel caractère, il ne va pas forcément employer les mêmes mots ou penser de la même manière que tel autre. Oui, en plus, on a des gens qui parlent plusieurs langues, qui… Il y a aussi la pièce aussi, la pièce de Shakespeare dedans. Oui, c'était aussi, justement, parce que c'était comment rendre cette création de la tempête de Shakespeare, qui est une pièce magnifique d'ailleurs, et l'intégrer dans… qu'elle fasse sens aussi, sans être une pièce rapportée à l'intérieur du roman. Oui, mais c'est le cas, puisque effectivement, ça donne aussi comme si une pièce… C'est assez tragique, donc du coup, ça donne encore une autre tessiture, si on peut dire, un autre fond au roman et on sort effectivement… On n'est pas du tout plutôt dans une plate histoire, imagine si j'avais une machine à remonter le temps et que j'allais retrouver Mozart. Qu'est-ce que… Combien de catastrophes je vais éviter et qu'est-ce que, humainement, Mozart pourrait être ? C'est ça qui est intéressant. Oui, et puis Mozart est un personnage… J'ai beaucoup d'empathie aussi et c'est vrai que je finis quand j'écris par être avec mes personnages et Mozart, c'est magnifique d'être avec lui. C'est un privilège de travailler avec Mozart. Surtout quand il écrit son opéra. Absolument. On va arrêter avec Opération Mozart, c'est encore un petit peu de temps. Et puis, on va parler d'autres choses, par exemple, de votre écriture. Vous vous écrivez quand vous écrivez des romans ? Là, on a vu ce que ça pouvait donner. Mais en tant que nouveliste, quelle est la différence pour vous entre écrire une nouvelle, écrire un roman et dans quel cas, si ça s'explique pour vous, vous faites l'un ou l'autre ? Alors, la nouvelle est plus quelque chose de ramassé pour moi qui est… Alors, avec chute ou sans chute, je ne suis pas… Il y a des gens qui sont vraiment très, très à cheval sur le fait qu'il faut qu'il y ait une chute. Pour moi, bien sûr, il y a toujours une surprise, mais qui n'a pas besoin d'être une chute absolue. Et même, j'ai tendance à dire que je n'aime pas les Deus ex machina. Je m'efforce pendant que ce soit dans un roman ou dans une nouvelle que dès le départ, on donne des clés au lecteur, que le lecteur puisse se dire « Ah bah oui, tiens, ça, c'est vrai que dans le chapitre 2 ou 3, il parlait de ça, mais comme c'est au milieu de plein d'autres choses, ça ne prend pas forcément d'importance et ça ne révèle vraiment son potentiel qu'à la fin. Donc, même dans les nouvelles, je vais avoir tendance à faire ça, mais ce sont des histoires plus un petit peu morales, si on veut, pour moi, des plus sous forme de contes, même si ce sont des contes modernes, où là, il va y avoir un peu une sorte de leçon souvent philosophique. C'est vrai que la plupart de mes textes, ce n'est pas moraliste, mais il y a souvent une sorte de morale à en tirer, une leçon à en tirer. Donc, écrire une nouvelle, et d'ailleurs, parfois, il y a une nouvelle comme ça qui a beaucoup grossi et qui est devenue une novella que j'ai transformée en roman, d'ailleurs, c'était un appel à texte des éditions Neskip Nen, et c'était sur l'univers de Lovecraft. Alors, Lovecraft, donc là, pour le coup, complètement fantastique, et ils avaient fait un appel à texte où on avait le droit d'avoir des nouvelles jusqu'à 120 000 caractères, ce qui fait quasiment la moitié d'un roman, et donc, j'ai commencé à écrire et je suis arrivé à 150 000, alors je l'aurais même écrit en disant, écoutez, je suis désolé, ça me paraissait beaucoup au départ et j'ai dépassé, si c'est trop pour vous, ce n'est pas grave, je vais le continuer, l'enrichir un peu et en faire un roman. Et ils m'ont dit, ben non, envoyez-le quand même, donc je l'aurais envoyé, ça ne l'aura plu, ils l'ont publié dans une anthologie de nouvelles, d'une quinzaine d'auteurs sur l'univers de Lovecraft, mais j'aurais pu très bien passer de l'un à l'autre sans souci, mais parfois, il y a certaines idées qui ne me paraissent pas forcément méritées plus que des nouvelles, mais dans la nouvelle, j'aime bien quand même les nouvelles plutôt longues, donc plutôt aux alentours de 50 000 singles, même si j'ai fait aussi de la micro-nouvelle. Oui, oui, parlez-nous de ça parce que j'ai vu, j'ai découvert ça avec le prix Pépin. Voilà. Mais du coup, c'est comment, qu'est-ce que c'est qu'une micro-nouvelle ? Alors, une micro-nouvelle, donc ça a été lancé par Pierre Guevart dans l'idée de son prix Pépin, c'est-à-dire c'est une nouvelle en 300 signes maximum, titre compris, et donc arriver à faire une micro-histoire avec 300 signes, donc là, c'est bien sûr quelque chose hyper condensé où il faut compter la virgule près ou le point près mais c'est amusant, voilà. J'aime bien aussi, j'aime beaucoup aussi les contraintes, c'est-à-dire se dire, ben voilà, il y a une limite mais là qui me vient du journalisme aussi, parfois, journaliste, on dit, ben voilà, il faut que tu fasses une chronique de livres mais tu as le droit que à 2000 signes et pas plus, donc il faut s'y tenir et ces contraintes-là, c'est aussi quelque chose, une richesse quand on arrive à les maîtriser et que, ben justement, on dit, voilà, je dois faire avec un peu comme Michel-Ange qui, quand il a fait son David, sa sculpture de David, c'était un bloc de marbre qui avait été complètement saccagé par un apprenti et lui a dit, moi je peux en faire quelque chose de génial, il a fait son David mais qui était avec une contrainte très forte parce que le bloc de marbre avait été à moitié saccagé par un mauvais apprenti. Il n'y avait pas de… il n'y avait pas de… il n'y avait pas de plus économiser la pierre. Et du coup, ces micro-nouvelles, ça… vous avez écrit des poènes très courts aussi. Voilà. Pour certains, dans des langues, pas en français en fait, en malais, c'est ça ? Oui, alors en fait, au départ, la poésie me faisait très peur. J'aime beaucoup la poésie mais je ne me sentais pas du tout poète. Autant, ça me paraissait plus facile d'écrire un roman qu'un poème. Et en fait, le premier poème que j'ai écrit, c'est il n'y a pas si longtemps, c'est il y a une dizaine d'années. Et en fait, c'était pour écrire une nouvelle qui s'appelle Les chats Tsukushima et qui est une nouvelle autour d'un rapport d'une petite fille et sa grand-mère au moment de la catastrophe de Fukushima. Et la grand-mère est poétesse, la petite fille est en séjour chez sa grand-mère qui habite à côté de Fukushima et la petite voudrait écrire un haïku. Et donc, la grand-mère commence à lui expliquer et puis, il y a la catastrophe de Fukushima, tous les gens sont déplacés et la petite fille ne retrouve pas son chat et donc, elle va quitter son centre de réfugiés pour voler un vélo et aller chercher, aller retourner sur le site de Fukushima pour aller retrouver son chat et tout en faisant ça, en subissant, bien sûr, les effets des radiations, elle écrit et elle écrit un haïku. La petite fille. La petite fille. Voilà. Et donc, c'est comment passer de l'enfance à l'âge adulte d'un haïku en traversant un drame. et ça m'a... C'était un haïku dont j'ai beaucoup travaillé sur vraiment plongé sur l'écriture du haïku et ça m'a débloqué d'autant que j'ai un autre ami qui était donc lui spécialiste du pantoune malais qui m'a dit « Quoi ? Toi qui travailles sur le malais, tu écris des haïkus et tu n'écris pas de pantoune ? » pantoune est une autre forme de poésie courte mais plus spécifiquement malaisienne. Donc, ça m'a libéré. Depuis, j'aime beaucoup écrire des poèmes. Oui, effectivement, si vous arrivez à écrire une nouvelle en 300 signes, vous pouvez écrire un poème en un peu plus, non ? Voilà, pas que le haïku. C'est vraiment très, très difficile là aussi, c'est très court. Alors, je vais... Maintenant, je vais vous parler de votre travail d'anthologiste. Vous allez nous en parler. Je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est qu'un anthologiste pour vous, comment vous travaillez. Parlez-nous peut-être un petit peu de votre travail d'Arcuris. Qu'est-ce que c'est qu'Arcuris ? Alors, c'est une maison d'édition qui a publié mon premier roman donc j'avais eu un bon contact avec eux et en discutant, ils voulaient, ils envisageaient de publier des recueils de nouvelles et j'ai dit tiens, je pourrais proposer un appel à texte, donc appel à texte public de recueillir, de dire voilà, on va essayer de publier un recueil sur un thème et on est arrivé sur la première anthologie, c'était sur les maladies du futur et donc qui a été publié sur Internet, sur un certain nombre de sites web et j'ai reçu 199 textes alors qu'on avait prévu au départ d'en publier une quinquennat. Donc, j'ai tout lu scrupuleusement et l'idée, c'était de sélectionner donc là, moins d'un texte sur dix avec, et ça, c'est une expérience qui est aussi très intéressante de l'idée sur un thème de réunir des genres très différents, c'est-à-dire des auteurs qui vont aborder la question sur un mode qui peut être un peu dramatique ou au contraire humoristique, pareil pour l'État, il peut y avoir parfois des nouvelles qui vont être très très courtes, une ou deux pages, généralement, on limite à 50 000 signes mais il peut y avoir des nouvelles de 50 000 signes qui vont faire 15 pages ou plus et d'essayer de concocter une sorte de cocktail pour que le lecteur voit différentes facettes de ce qu'on peut imaginer donc autour de, là, le premier, c'était les maladies du futur et comme je suis aussi assez engagé sur les questions de société et d'environnement, ça m'a aussi donné envie de lancer d'autres appels notamment sur le réchauffement climatique et que j'ai là d'ailleurs voilà qui était donc sur le le nucléaire sur les OGM oui les OGM je l'ai lu voilà et qui en plus on on l'avent enfin là en l'occurrence c'était des questions qui pour moi sont des questions cruciales de société parce que c'est des questions auxquelles on ne peut pas se tout traire il y a des sujets même par exemple typiquement quelqu'un qui n'aime pas la télé il dit je ne regarde pas la télé je n'achète pas de télé et je vis sans télé même à la limite on pourrait dire quelqu'un qui n'aime pas la voiture il dit j'aime pas la voiture je vais m'installer dans un coin complètement à la campagne où il n'y a pas de route et je ne veux pas avoir de voiture sur le réchauffement climatique le nucléaire ou les OGM ce sont des choses qui même quand on voudrait les éviter ou qu'on n'en veut pas elles s'imposent à nous donc c'est aussi des thèmes des grands thèmes de société qui mériteraient d'ailleurs à mon avis plus de débats qu'il y en a aujourd'hui même si par exemple le réchauffement climatique commence à être plus plus débattu qu'à l'époque quand j'avais lancé le projet où c'était un sujet beaucoup plus confidentiel ou en tout cas moins grand public oui en tout cas qui ne passait pas aux 20 heures comme on dirait voilà et qui n'obligeait pas le président à parler mais c'est sûr que cette année on a été gâtés avec enfin c'est pas fini d'ailleurs il fait toujours aussi chaud c'est toujours aussi chaud et on peut remarquer que le président d'ailleurs notre président a parlé enfin de sobriété mais qu'il n'en a énergétique mais il n'en a pas parlé pour le réchauffement climatique alors que ça fait des décennies qu'on devrait en parler pour ce sujet là mais à cause de la guerre en Ukraine oui oui pour faire pour pas dépendre du gaz russe voilà et pas pour sauver la planète après des fois les choses se font si ça peut aider comme ça tant mieux enfin peut-être pas la guerre mais en tout cas les choses peuvent arriver par des voix qu'on ne soupçonnait pas voilà en tout cas c'est vrai que sur l'environnement je suis le premier à regretter que par-delà beaucoup de très beaux discours la conscience contemporaine est très en deçà de ce qu'il faudrait après c'est vrai que c'est une autre discussion mais c'est pas peut-être en faisant peur aux gens qu'on arrive à leur donner à réfléchir alors oui et non c'est-à-dire que si les gens n'ont pas peur ils ne changeront pas c'est sûr là on l'a vu avec la canicule justement cet été c'est parce que les gens en ont souffert qu'ils se sont dit qu'il fallait que les choses changent si les gens disent bon oui on va s'adapter comme on leur laisse parfois croire facilement pourquoi est-ce qu'ils changeraient mais à ce propos j'ai écrit justement un roman qui s'appelle l'avenir ne sera plus qu'il était audition à Fris où je montre que de toute façon les humains n'y arrivent pas et en fait il faut attendre l'arrivée d'extraterrestres pour qu'ils viennent nous aider à lutter contre le réchauffement climatique même si là pareil ça ne se passe pas forcément exactement comme les gens espèrent parce qu'ils finissent par se demander si les extraterrestres veulent vraiment les aider ou s'ils sont là pour stériliser les humains et sauver le reste de la biodiversité oui là c'est un roman plus sombre non c'est très drôle en fait parce que justement j'aime bien jouer sur le deuxième degré donc même si le sujet peut être inquiétant ou sombre c'est tout à fait possible de le gérer sur un mode deuxième degré qui peut être très très drôle sinon puisqu'on est dans les anthologies il y a la dernière qui vient de sortir c'est ça c'est journaliste oui c'est la dernière que vous avez dirigé aussi et dites-nous un petit peu parce que j'ai pas eu le temps de le lire encore pourquoi les journalistes alors les journalistes parce que j'ai fait du journalisme donc ça m'intéresse parce que la couverture je sais pas si on la voit elle est assez sympa ah oui oui alors donc la couverture est de Philippe Caza qui est un auteur que j'aime beaucoup et avec qui je travaille bon pour éventuellement dans les projets parler de ce qu'on est en train de faire ensemble et donc les journalistes je pense parce qu'ils ont un rôle à jouer très très important dans le monde puisque c'est aussi par leur intermédiaire que la plupart des gens en tout cas en Occident vont avoir l'information et typiquement on parlait du réchauffement climatique moi c'est un sujet que je suis depuis des décennies et j'ai bien remarqué le changement pendant très très longtemps quand il y avait un problème la plupart des journalistes disaient mais ça ne prouve pas qu'il y a un réchauffement climatique et ça fait seulement ça a commencé à basculer un petit peu avec la canicule en 2003 et progressivement de plus en plus maintenant je vois les journalistes qui l'intègrent en disant oui mais ça montre bien qu'il y a un réchauffement en cours donc mais tant que les journalistes disaient ça ne prouve pas que pourquoi est-ce que les gens se seraient inquiétés donc il y a un rôle alors certains le dénient en disant le journaliste il est juste là pour parler des faits mais les faits ne sont pas neutres et c'est aussi la manière dont on en parle et le fait de traiter certains sujets plutôt que d'autres qui va jouer également oui et puis de montrer que le journalisme c'est un métier oui c'est pas journaliste avec son smartphone et son Facebook ou son TikTok parce que Facebook paraît-il s'est déjà dépassé oui oui il y a encore pas mal mais c'est vrai que maintenant on dit que c'est pour les vieux donc donc en fait j'allais vous demander comment choisissez-vous vos thèmes vous avez déjà répondu en fait c'est par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur et comme l'environnement en fait voilà alors je suis alors maintenant ça a un peu évolué parce que je suis devenu directeur de la collection au départ j'avais juste proposé faire une ontologie comme ça et puis maintenant je suis devenu directeur de la collection donc je fais aussi appel à des auteurs des gens que j'aime bien pour coordonner d'autres anthologies et alors là je suis plus dans une dans un dialogue avec ces auteurs pour choisir des thèmes bien sûr qui vont faire sens pour moi mais qui vont parfois être plus légers par exemple avec Arnaud Pontier qui m'avait proposé l'art de séduire ou avec Éric Luceux qui m'avait proposé de faire quelque chose sur la musique voilà donc les musiques d'outre monde donc qui étaient donc là dans ces cas-là je me mets en retrait c'est-à-dire que je laisse l'anthologiste discuter avec lui en amont un peu la définition du thème après je le laisse lire l'ensemble des nouvelles faire une présélection et on discute dans un dernier temps ensemble pour sélectionner les 15 meilleures nouvelles à partir d'une présélection de 20 à 30 nouvelles donc qui donne à chaque fois un recueil différent il y a peut-être des auteurs qui reviennent non ? pas forcément régulièrement c'est ça qui est agréable c'est qu'il y a on a des auteurs familiers on essaye d'avoir de la diversité c'est-à-dire que sur entre 15 bon parfois on peut avoir jusqu'à une vingtaine de nouvelles mais on a à peu près la moitié généralement la moitié d'auteurs fidèles donc qui écrivent certains ont écrit dans 7, 8, 10 anthologies donc quand on lance un appel il nous en propose et puis des nouveaux auteurs ou autrices et y compris des primo-écrivants c'est-à-dire on a aussi des personnes qu'on a publiées dont c'était le premier texte publié donc ça ça fait toujours plaisir avec parfois un gros travail parce que je ne cacherai pas que tous les textes ne sont pas forcément publiables en l'état donc là c'est un autre travail mais qui est intéressant aussi qui est pédagogique d'une certaine manière de généralement sur une quinzaine de nouvelles il y en a 15 qui sont enfin il y en a 5 qui sont publiables quasiment en l'état vraiment 5 pour lesquels il faut des petits ajustements et puis un tiers qui mérite un vrai travail un vrai travail avec avec l'auteur oui c'est intéressant c'est très intéressant c'est très oui c'est effectivement j'en ai plusieurs donc c'est pas toujours vous qui les dirigez parce que il y en a un qui avait sur le droit qui avait la justice par Hélène Marchetto par Hélène Marchetto sur la Pierre Gévard t'avais fait quelque chose assez extraordinaire aussi sur la cuisine la gastronomie la gastronomie Jean-Pierre Fontana sur sexe et sexualité du futur et d'ailleurs donc c'est vrai qu'il y a des bon justement on essaye de voir pour avoir des thèmes qui sont qui amènent à réfléchir ou parfois il y a Andréa Délac qui a fait sur Clones et Chimères et on va en sortir une autre d'elles non sur France humain France humain et post-humain et on va en sortir une nouvelle sur Clones et Chimères donc sur des questions aussi un peu de bioéthique et de médecine mais d'autres là il y a un appel en cours sur l'humour du futur et d'ailleurs donc l'humour peut même être au cœur du thème celle-là je vais l'attendre l'humour du futur ça va être voilà on approche de la fin je sais que en général on termine par une question un peu bateau mais c'est toujours intéressant parce que ça permet de voir ce qu'on peut encore avoir à lire et c'était pour savoir si vous aviez des projets je sais que vous avez sorti ou que vous allez sortir bientôt un roman donc alors sur quoi travaillez-vous en ce moment alors ben là j'en ai j'en ai sorti à la 2 récemment donc à part opération Mozart j'ai sorti j'ai sorti le maître de moulin qui est une histoire de peintre et aussi tous les fantômes du soleil chez Rivière Blanche alors là qui est une histoire de fantômes zombies c'est complètement différent j'avais envie de faire quelque chose qui soit plus dans un registre un peu à la Walking Dead sauf qu'au lieu d'être des au lieu d'être des morts vivants là ce sont des fantômes qui reviennent qui réapparaissent mais mais des fantômes qu'on ne peut pas tuer mais qui eux peuvent tuer les humains donc c'était un peu gore mais en essayant que ça soit quand même visible par la plupart des gens et voilà sinon donc je viens de terminer le manuscrit d'un évangile donc là c'est un évangile oui ça c'est un exercice aussi qui m'a repart par une amie d'enfance de Jésus donc là aussi c'est un exercice particulier puisque c'est le livre par excellence d'arriver à travailler mais un évangile dont en fait dont le héros est une héroïne et pas Jésus donc d'essayer de décaler aussi le regard bien sûr Jésus joue un rôle forcément important mais le personnage principal c'est son amie d'enfance qui donc joue un rôle clé et amène aussi à revisiter la société donc tout un travail historique sur la société palestinienne du début de l'ère chrétienne avec l'occupation romaine oui c'est de nouveau retourner dans le passé voilà c'est votre propre machine voilà là c'était ma propre machine à remonter le temps voilà et puis un autre roman sur un peintre vénitien alors alors là que j'ai juste commencé là j'ai écrit trois chapitres donc la structure est déjà dans ma tête et alors là c'est Venise pareil dans cette période du fin 15e début du 16e siècle c'est une période extraordinaire puis Venise est une ville formidable donc ça c'est ça va ça va rejoindre un peu ce ce roman enfin le côté historique et roman autour de la vie de peintre que j'aime beaucoup oui du coup on reste on est plus sur le à part les soleils l'histoire des fantômes qui vous pouvez me rappeler le titre tous les fantômes du soleil tous les fantômes du soleil chez Rivière Blanche et du coup sinon vous revenez sur de l'écriture historique alors pas seulement j'ai eu aussi un autre qui est paru en fin d'année dernière en fin 2001 qui s'appelle le prophète de Gaïa chez NCO édition qui là est alors c'est l'histoire d'un militant écologiste qui se met à entendre la voix de Gaïa dans sa tête mais sauf qu'il est le seul à l'entendre et voilà et il sait pas donc Gaïa lui dit qu'elle a besoin d'un prophète etc il sait pas s'il est en train de devenir fou s'il est manipulé s'il a pris de la drogue et donc c'est toute l'interrogation de ce personnage qui un peu éco-anxieux et qui à qui Gaïa essaye de suggérer des idées pour sauver la planète donc qui est aussi alors là c'est pareil j'aime bien c'est côté un peu doux amer c'est à la fois un peu inquiétant et avec un jeu sur l'éco-anxiété et donc je parlais tout à l'heure de Casa je suis en train de terminer c'est surtout Casa qui le fait d'ailleurs moi je suis juste là en appoint j'ai préfacé son livre mais je suis en train de terminer avec lui alors c'est un fix-up c'est un roman composé de nouvelles illustrées par Casa aussi et qui va s'appeler Ginkgo Biloba chronique d'une utopie modeste qui présente à travers une série de nouvelles dès la France du XXIIe siècle dans un contexte un peu collapsologue ou post-apocalyptique mais très drôle et là j'ai été ravi de travailler avec Casa sur ce projet parce que et donc d'ailleurs dans ma préface je dis que c'est un remède à l'éco-anxiété parce que c'est une des premières fois où je vois vraiment un monde d'après où on aurait envie de vivre d'accord c'est intéressant et ils sortent chez qui chez Arcuiris il va sortir chez Arcuiris dans une nouvelle série et donc de recueils de nouvelles par des auteurs donc on a déjà sorti un recueil par Jean-Pierre Andrevon il s'appelle Le futur aux trousses et là ça va être Ginkgo Biloba voilà Jean-Pierre Andrevon oui c'est c'est passionnant en plus de rencontrer des écrivains voilà c'est vrai que ça c'est aussi l'intérêt du travail d'anthologie c'est que ça permet donc à la fois dans le cadre des appels de rencontrer des gens et puis après de monter des projets et de découvrir des talents parce que par exemple Casa était surtout connu pour donc bien sûr en tant qu'illustrateur en tant qu'auteur de bande dessinée et puis de dessin animé mais j'ai complètement découvert depuis quelques années mais c'est très récent quand même sa qualité d'écriture et à l'inverse Jean-Pierre Andrevon je découvre ses qualités d'artiste parce que là notamment le recueil qui vient de sortir chez Arc Quiris il a fait des illustrations et je suis en train de travailler sur un autre projet avec lui qui là va être un recueil de ses dessins parce qu'il fait beaucoup de dessins souvent engagés parce que c'est un auteur engagé aussi de dessins engagés sur des questions de société d'environnement de géopolitique donc c'est un recueil qui va réunir après 140 dessins de Jean-Pierre Andrevon inédits donc pour la plupart donc écoutez on va attendre tout ça en plus Jean-Pierre Andrevon a l'art d'écrire comme s'il dessinait on a l'impression de voir un crayon c'est assez impressionnant quand il décrit Avignon voilà on est arrivé au bout de notre heure un petit peu et puis j'espère que ça vous a permis de vous exprimer en tout cas personnellement je trouve l'émission vraiment sympathique enfin sympathique c'est pas un joli mais passionnante j'ai encore de la lecture ça va et puis j'encourage nos auditeurs à lire Hien Kero peut-être à lui envoyer une nouvelle s'il y a un appel et aussi effectivement envoyer des nouvelles pour les anthologies même quand je ne les dirige pas je les lis avec plaisir et puis en plus de vous lire surtout parce que puis donc de lire Opération Mozart qui est vraiment un roman très très étonnant et très intéressant voilà je vous dis au revoir et puis à la prochaine à volonté avec plaisir au revoir Yann Kero